Moi, que ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, deux tiers de siècle après sa disparition dans l'enfer de Bergen-Belsen, je peux dire qu'à moins d'une semaine de la libération du camp, c'est à elle que je pensais, c'est aussi à mon père, déporté lui aussi et qui a disparu dans les pays baltes qui m'accompagnent. L'architecte de talent qu'il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française et je n'évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j'avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l'orthographe des mots. Bien entendu, c'est lui qui avait toujours raison. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le photo.